Huit proverbes. Thème, bonheur. 1. Ne remets jamais ton bonheur au pouvoir d'autrui. Proverbe latin. Ce proverbe latin, ne remets jamais ton bonheur au pouvoir d'autrui, signifie qu'il ne faut pas laisser les autres contrôler ou influencer notre bonheur. En d'autres termes, il est important de trouver sa propre source de bonheur et de ne pas dépendre entièrement des autres pour être heureux. Cela souligne l'importance de cultiver notre propre bien-être et épanouissement, plutôt que de laisser notre bonheur dépendre des actions ou des décisions des autres. 2. Le bonheur vient aux mortels sans qu'ils s'y attendent, c'est la destinée qui l'emporte. Proverbe sanscrit. Ce proverbe sanscrit signifie que le bonheur peut survenir de manière inattendue dans la vie des êtres humains, car le destin est plus fort que tout. En d'autres termes, le bonheur peut arriver sans que l'on s'y attende, car la destinée a un rôle prépondérant dans nos vies. Cela souligne l'idée que certaines choses échappent à notre contrôle et qu'il est important d'accepter les événements tels qu'ils viennent, qu'ils soient bons ou mauvais. 3. Le bonheur ne se peut cueillir sur l'injustice. Proverbe oriental. Ce proverbe oriental signifie que le bonheur authentique et durable ne peut pas être obtenu en commettant des actes injustes ou en profitant de la souffrance des autres. En d'autres termes, il souligne que la véritable félicité et satisfaction intérieure ne peuvent être atteintes si elles reposent sur des actions injustes ou malhonnêtes. Le bonheur véritable se construit sur des bases solides telles que l'intégrité, la compassion et le respect envers autrui. 4. Point de sueur, point de bonheur. Proverbe anglais. Ce proverbe anglais, point de sueur, point de bonheur, signifie que pour obtenir du bonheur ou réussir dans la vie, il est nécessaire de travailler dur et de faire des efforts. En d'autres termes, si on ne met pas d'efforts et de travail, on ne pourra pas récolter les fruits de nos actions et atteindre le bonheur. Cela souligne l'importance du travail acharné et de la persévérance pour réaliser nos objectifs et trouver le bonheur. 5. La tranquillité d'esprit est le plus grand bonheur. Proverbe tibétain. Ce proverbe tibétain, la tranquillité d'esprit est le plus grand bonheur, souligne l'importance de trouver la paix intérieure pour atteindre le bonheur véritable. Il met en avant l'idée que le calme mental, la sérénité et l'harmonie intérieure sont des éléments essentiels pour se sentir vraiment heureux. En d'autres termes, lorsque notre esprit est paisible et en équilibre, nous pouvons expérimenter une forme de bonheur profond et durable, indépendamment des circonstances extérieures. Cela nous invite à cultiver la tranquillité d'esprit comme une clé essentielle pour vivre une vie épanouie et heureuse. 6. Bonheur, amour et vert, comme cela se brise vite. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand, bonheur, amour et vert, comme cela se brise vite, met en avant l'idée que le bonheur, l'amour et la fragilité sont des choses qui peuvent se briser facilement et rapidement. Il souligne la vulnérabilité de ces aspects de la vie, qui peuvent être éphémères et nécessitent donc d'être protégés et chéris. Cela nous rappelle de ne pas prendre ces éléments pour acquis et de les apprécier pleinement tant qu'ils sont présents. 7. Le bonheur a des envieux ou en fait naître. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand, le bonheur a des envieux ou en fait naître, signifie que le bonheur peut susciter de la jalousie chez les autres ou bien faire naître cette jalousie. En d'autres termes, quand quelqu'un est heureux et épanoui, cela peut provoquer des sentiments négatifs chez certaines personnes qui désirent la même chose ou qui ne supportent pas de voir les autres heureux. Le bonheur peut parfois attirer l'envie et la jalousie de ceux qui ne parviennent pas à trouver le même bonheur dans leur propre vie. 8. Le bonheur est l'emploi de la vertu dans la faveur de la fortune. Proverbe grec. Ce proverbe grec signifie que le bonheur réside dans le fait d'utiliser la vertu lorsque la chance nous sourit. En d'autres termes, être heureux consiste à agir de manière vertueuse, même lorsque les circonstances sont favorables. Cela souligne l'importance de rester fidèle à ses valeurs morales et de faire preuve de vertu, même dans les moments de succès ou de chance. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.